Sous-titrage Société Radio-Canada Regagnez la sortie, le zoo va fermer D'après ce que je suis en train de lire, les faucons pèlerins sont des oiseaux de proie qui vivent dans les montagnes C'est vraiment bien que le zoo ait recréé leur habitat naturel, je parie que c'est la seule montagne de la région Il va falloir partir Déjà ? Le zoo va fermer Oh dommage Bon, maintenant il ne manque plus que Véronique et Raphaël Ils sont rigolos Si seulement j'avais une queue pour me suspendre moi aussi Véronique, Raphaël on vous a cherché partout Oh des opossums, comme ils sont mignons Le zoo leur a aménagé à un endroit spécialement pour eux Ils ont des arbres pour se pendre et pour se cacher Maintenant je comprends mademoiselle Billentette quand elle dit que le zoo a eu beaucoup de mal à construire des endroits qui répondent aux besoins de chaque animal sauvage En pleine ville en plus Maintenant qu'on a vu tout ce qu'on voulait voir, il va falloir partir parce que le zoo va fermer pour la nuit En voiture tout le monde Mademoiselle Billentette Venez, nous allons nous éclater comme des bêtes Cette visite au zoo vous a plu ? Alors racontez-moi tout Avez-vous vu les opossums, les renards, les faucons ? Et j'espère... C'était chouette de découvrir la façon de vivre de tous ces animaux sauvages Oui, parce qu'en habitant en ville on n'a pas l'occasion d'en voir comme aujourd'hui Ici on trouve parfois de drôles de zèbres Carlos ! Comme le disait toujours mon cousin Omar Réveillez le sauvage qui dort en toi Attachez vos ceintures Dis Raphaël, tu n'as rien remarqué de bizarre ? On a fait un voyage d'études, tout ce qu'il y a de plus ordinaire On a vu le zoo, c'est tout Mademoiselle Billentette a pensé que trouver des animaux sauvages en pleine ville était suffisamment bizarre comme ça Eh bien moi je ne trouve pas ça bizarre Dans le zoo les animaux ont ce qu'il faut pour vivre en fonction des besoins de chacun Non, ce qui serait vraiment bizarre ce serait de les voir dans les rues de la ville, sans cage, vous imaginez ? Absolument Thomas, nous avons tous l'image d'un animal sauvage en liberté, n'est-ce pas ? Retire ce que tu as dit et en vitesse Déus ? Oh non ! Un boulot ! Mademoiselle Billentette ! Je savais que j'aurais dû rester à la tanière, je veux dire à la maison Est-ce que c'est moi ? Ou est-ce que le bus s'est changé en ours ? Élise est toujours à l'intérieur On est tous des animaux sauvages, bonjour la galère Pas nécessairement Thomas, il nous faut seulement prendre des risques, faire des erreurs et voir comment nous pouvons survivre dans la ville Si nous pouvons survivre dans la ville ? Allez, ça va être une partie de plaisir, on a juste besoin d'un abri et d'un peu de nourriture Bien raisonné Carlos Pas mal pour une cervelle d'oiseau, hein ? A mon avis, on devrait d'abord penser à la nourriture Ensuite... Je crois que je n'aime pas être un opossum dans la ville C'est trop dangereux, on serait plus en sécurité dans le bus Bonne idée Raphaël Alors tous dans le bus ! Allons bon ? Et où est le bus ? Il était censé rester ici pour nous protéger, mais les ours sont toujours des ours Là-bas ! Lise, où vas-tu ? Attends-nous ! Lise ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Pas de panique, les enfants Oh ! J'avais oublié, les ratons laveurs ne savent pas siffler Il faut rattraper le bus et en vitesse, autrement, on est fichus Carlos et moi, nous savons voler De là-haut, on le repèrera plus vite Allez, suis-moi ! Le voilà ! Bus ! Attends-nous ! Je le vois ! Oh non ! Il se dirige vers le centre-ville ! Il doit être à la recherche de nourriture On l'a vu, il va droit vers le centre-ville Il ne va plus passer inaperçu très longtemps Il faut vite le trouver Mais comment ? On ne peut plus se promener dans les rues, les mains dans les poches maintenant On est des animaux sauvages Allons, ne vous laissez pas abattre Comme disait mon oncle Léo Sachez ce qu'il vous faut et vous aurez déjà fait la moitié du chemin Alors il nous faut ce bus, venez ! Tu viens, Carlos ? Hé, attendez-nous ! Thomas ! Thomas, passez vite ! Attends les autres ! Oh, ces opossums, des vrais escargots ! Vous voyez ce que je vois ? Qu'est-ce qu'il fait ici celui-là ? Le pauvre ! On dirait qu'il est perdu ! Je parie qu'il a faim et qu'il a peur comme nous Peur ? Il n'a pas l'air d'avoir peur ! Non, on dirait même qu'il sait exactement ce qu'il fait Qu'est-ce que tu as ? Sam ! Sam ! Ah ! Voilà ! Sautons par-dessus le mur ! Sam ! Au pied ! Mais qu'est-ce qui t'a pris ? T'as cru flairer quelque chose mais tu t'es trompé ! Y'a pas un chat dans le secteur ! Allez viens, on rentre à la maison ! Il est parti ! Tu en es sûr ? Est-ce que ça va ? Sortez ! C'est pas en restant ici qu'on trouvera le bus ! Qu'est-ce que c'est ? Un raton laveur ! D'abord un opossum et maintenant un raton laveur ? C'est bizarre, non ? Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui ? Chercher de la nourriture, on dirait ! Vous n'allez peut-être jamais me croire mais ces vers de terre ont l'air délicieux ! En langage raton laveur, ça veut dire je ne vous ai pas invité ! Alors Ophélie, avec Arnaud il a fallu employer la force et non la ruse ! Il y a un raton laveur à l'intérieur ! Vous vous rendez compte ? Un animal sauvage en liberté au beau milieu de la ville ! C'est incroyable quand même ! Si l'opossum qu'on a vu tout à l'heure et ce raton laveur ont trouvé à manger, alors pourquoi pas un renard comme moi ? Parce que j'ai une de ses faim ! Tu veux une cerise ? Raphaël, je ne pense pas que les gens qui habitent ici apprécieraient que l'on grignote leur cerise ! Miam ! Vous devriez en goûter, elles sont drôlement bonnes ! Allez ! Ce n'est pas le moment de manger ! Il faut d'abord qu'on retrouve le bus ! Laisse-les faire et ne t'inquiète pas ! Nous, de là-haut, on le verra plus facilement ! D'accord, mais dépêchez-vous de revenir ! Il commence à faire sombre ! On sera rapide comme l'éclair ! Tu aperçois quelque chose, Carlos ? Oui, un couple d'engoulevants ! Des engoulevants ? En pleine ville ? On a dû leur dire que rien ne vaut une expédition urbaine pour trouver un bon repas ! Non, personne ne leur a rien dit ! Ils ont dû apercevoir les papillons de nuit en survolant la ville ! En tout cas, ici, j'ai trouvé exactement ce qu'il me faut ! Un appétit sans engoulevant ! Carlos, tu n'oserais pas faire ça ! Il faut qu'on trouve le bus, rappelle-toi ! Mais Anne-Sophie, nous sommes des faucons ! Et les faucons sont des oiseaux de poids et j'ai très faim ! Si on réussit à le retrouver, on redeviendra des humains ! On pourra alors manger tout ce qu'on voudra, sans crainte de tomber sur une plume ! Regarde en dessous ! Le voilà ! Allez, suivons-le ! Mais où est-il passé ? Je crois qu'on l'a perdu ! Je ne le vois plus nulle part ! Je commence vraiment à être fatigué ! Oui, moi aussi ! Ce que j'aimerais, c'est une belle montagne sur laquelle me poser ! Mais en ville, ce n'est pas le genre d'article qui court les rues ! Au contraire, Anne-Sophie, il y en a partout ! Oh, Carlos ! Tu aurais besoin de lunettes ! Ce n'est pas une montagne, c'est un gratte-ciel ! Tu vois bien ! Et alors, quelle est la différence ? On est en sécurité ! Et si c'est bien pour eux, c'est bien aussi pour moi ! Comme dirait Mademoiselle Billantette, tout gratte-ciel pour un humain est une montagne pour un faucon ! Ils en mettent du temps ! Vous croyez qu'ils se sont perdus ? On n'aurait jamais dû se séparer ! Moi, je ne peux pas attendre plus longtemps ! Arnaud, mais où est-ce que tu vas ? Cherchez à manger ! Je l'accompagne ! J'ai trop faim ! Mais si tout le monde s'en va, Carlos et Sophie ne nous retrouveront jamais ! Comme le disait toujours mon cousin Jérémy, hop ! Il ne faut jamais sous-estimer la capacité d'un faucon pèlerin à apercevoir ce qu'il cherche ! Ça m'étonnerait qu'un bus qui ressemble à un ours traverse cette rue sans se faire embarquer ! D'où vient ce bruit ? Tu as entendu ? Oh ! Oh chérie, regarde ! C'est un ours ! Un ours ! Il faut aller avertir la police ! Ou le zoo, plutôt ! Il a certainement dû flairer de la nourriture ! Il n'est pas du genre à renverser les poubelles pour le plaisir ! Venez ! Je ne le vois plus, et vous ? Oh ! C'est ici que la fine fleur des rongeurs prend son 4 heures ! Ah ! Ça m'a l'air bon ! Servez-vous ! Il y en a assez pour tout le monde ! Je ne savais pas que les épluchures pouvaient être aussi de la nourriture ! Pour les espèces animales comme les opossums ou les ratons laveurs, qui ont une alimentation très variée, la ville est un restaurant 4 étoiles ! On peut y manger, s'y cacher ! Je vais finir par croire que les animaux sauvages peuvent survivre dans une ville ! Les ratons laveurs, les opossums et les rongeurs peut-être ? Mais pas les ours ! Où peuvent-ils se cacher ? Il est toujours là, je le sens ! Au museau du renardeau, je dis bravo ! Tu as raison ! Mais quand il a vu les gens, il a dû prendre peur et s'enfuir ! Il est parti dans cette direction ! Je vous attends, moi ! Ah ! Je me sens mieux maintenant et toi ? Moi aussi ! Allons retrouver les autres ! Hé ! Mais qu'est-ce qui lui prend ? On lui a fait peur ? Oh non ! Ah oui ! Je sais pourquoi ils aiment se percher ici ! On peut choisir sa nourriture en toute sécurité ! On pourra toujours y faire notre nid si on n'arrive pas à retrouver le bus ! Regardez ! Encore une empreinte ! On est sur la bonne voie ! Au fond, je ne lui en veux pas ! Il est beaucoup plus tranquille par ici ! Il est loin des voitures et il est loin des êtres humains ! C'est comme une autoroute réservée aux animaux sauvages ! Regardez ! Je me demande où il va ! Tu n'aurais jamais pensé rencontrer un renard aussi près d'une ville, hein ? Ville, campagne, pour lui c'est absolument la même chose à partir du moment où il trouve ce dont il a besoin pour survivre ! Allez, venez les enfants ! Nom d'un chien ! Vous n'allez pas en croire vos yeux ! Des bébés renards ! Non seulement les animaux sauvages arrivent à survivre en ville, mais en plus ils peuvent y habiter et élever leurs petits ! Qui l'aurait cru ? Tant qu'un animal trouve ce qu'il lui faut pour survivre, alors tout peut arriver ! Chut ! Chut ! Moi aussi j'entends du bruit ! Cachons-nous mademoiselle ! Vite ! Comme mon ami Madame Duvel le disait si bien ! Mettez-vous à couvert ! Où dis-tu que tu as trouvé des empreintes ? Par ici ! Pourtant il y a quelque chose de bizarre ! C'est le gardien du zoo ! C'était des empreintes de renards ou de ratons laveurs, mais pas celles d'un ours ! Il faut le trouver, l'endormir et le remettre dans son habitat naturel avant qu'on lui fasse du mal ! Eh bien continuons nos recherches, on va bien finir par tomber dessus ! Oh non ! Ils ont l'intention de capturer le bus ! Les voilà ! Ils sont le long de la voie ferrée ! Eh bien dites-donc, on a survolé la ville entière pour vous trouver ! Les gardiens du zoo veulent endormir le bus et l'emmener dans les bois ! Ils pensent avoir affaire à un vrai ours ! Et pour cause ! Même le bus pense qu'il en est un ! Mais où peut-il bien être ? Oh c'est terrible ! C'est terrible ! C'est terrible ! Oh là là ! C'est terrible ! C'est terrible ! Je suis d'accord avec toi, mais si on ne trouve pas Lise et le bus avant eux, ce sera pire que ça ! Nous serons condamnés à chercher de la nourriture et un abri pour le restant de nos jours ! C'est encore possible pour nous Thomas ! Et pour les renards, les ratons laveurs et les opossums ! Mais un ours n'a pas la moindre chance dans une ville ! Il est beaucoup trop gros ! Ta remarque n'est pas bête Ophélie ! Je sais que ce n'est pas bien de penser à son estomac dans un moment pareil mais... Vous ne sentez pas une odeur de nourriture vous ? Ça sent le pourri ! Les ordures ! Il y a une décharge publique juste en bas ! Allons voir ! Il doit pourtant bien se cacher quelque part cet ours ! Il y a des empreintes partout ! Il faut agir et en vitesse ! Moi, si j'étais un ours et bien je me cacherais dans une grotte ! Et tu en connais beaucoup toi des grottes dans le coin ? Pourquoi dis-tu ça Thomas ? Es-tu vraiment certain qu'il n'y en a pas ? Ah, je comprends ! Pour un animal désespéré, ça pourrait ressembler à une grotte ! Et comme le bus était désespéré, il s'est caché là ! Allons voir par là ! Oh ! Il ne faut pas qu'il vienne jusqu'ici ! Je vais essayer de les éloigner ! Attention ! C'est un renard et un beau ! Ah, c'est pas étonnant ! J'en ai aperçu plusieurs avec leurs petits, pas loin d'ici, à côté du vieux cimetière ! Je n'ai pas réussi à les chasser, ils ne se sont même pas intéressés à moi ! Parce qu'ils savent que les renards habitent parfois dans les villes ! Mais comment allons-nous nous débarrasser d'eux avant qu'ils trouvent le bus ? Ne vous inquiétez pas les enfants, j'en fais mon affaire ! C'est quoi ? On dirait un raton laveur ! Je n'ai pas du tout envie de me frotter à un raton laveur en colère ! C'est une femelle qui doit essayer de protéger sa portée ! On repassera quand elle sera endormie ! Bravo ! Bien joué mademoiselle ! Les ratons laveurs ne savent peut-être pas siffler, mais ils savent très bien chianté ! Occupons-nous du bus ! Aidez-moi à retirer ça ! Lise, debout, réveille-toi ! Comme je le dis toujours, seul un bus magique possède assez de ressources pour survivre dans une ville ! Oh, le gros nounours ! Et pour le bus, hip 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 ! Hourra ! Cet escapade m'a épuisée, j'en ai plein les pattes ! Pas vous, les enfants ! Mais nous avons survécu, n'est-ce pas ? La ville est vraiment une jungle ! Lise ! En file indienne, les enfants, s'il vous plaît ! Dommage que tu aies tout raté, Lise ! Si je te disais qu'il y a des animaux sauvages en pleine ville, tu ne me croirais pas ! Et pourtant c'est vrai ! Parce qu'ils y trouvent de la nourriture et un abri ! Seulement ils prennent bien soin de passer inaperçus ! C'est pour ça qu'on ne les voit jamais ! Parfois c'est en suivant une vieille voie ferrée qu'ils quittent la campagne pour venir dans nos villes ! Mais pour un animal, la ville n'est pas hostile, c'est seulement un endroit comme un autre ! Et pour certains, un lieu de visite et même de résidence agréable ! Maintenant je n'ai plus besoin d'attendre de retourner au zoo pour voir d'autres bébés renards ! Vous savez mademoiselle, ce voyage d'études a été une chouette expérience ! Très drôle Raphaël ! ALLO ! ALLO ! LE BUS MAGIC ? ALLO ! LE BUS MAGIC ? ALLO ! LE BUS MAGIC ? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus? On peut tous parler au bus magique! Je me demande s'il y a des animaux sauvages qui vivent dans les parages. Je t'assure, Lise, que tu étais dans l'émission. Si tu regardes bien, tu te verras. Allô, le bus magique production, j'écoute. Salut, pourquoi un renard peut-il survivre en ville et pas un ours? Comme tu as pu le voir dans l'émission, il ne trouve pas d'endroit à sa taille pour se cacher et peut devenir très dangereux. Si un ours restait dans une ville, il passerait son temps à se préserver du regard des humains, comme nous l'avons montré. Maintenant, comment je peux savoir s'il y a des animaux sauvages qui vivent près de chez moi? Tu es entouré d'animaux sauvages, seulement tu ne les remarques plus tellement leur présence est familière, comme les écureuils ou les oiseaux. Tu peux te servir d'une paire de jumelles pour les observer sans les déranger. Quelquefois, ce ne sont pas les animaux que tu vois, mais les traces qu'ils laissent sur leur passage, comme des empreintes ou des excréments, ce qui veut dire crottes en fait, mais en plus distinguées. Il y a des livres qui peuvent t'aider à reconnaître les animaux d'après leurs traces. Oh, je crois qu'il y a un raton laveur qui vit par ici. Mais si tu parviens à voir un animal sauvage, surtout ne t'approche pas de lui, car ça pourrait être très dangereux. Il y a des ratons laveurs qui vivent pas loin de chez moi et qui sont de vraies pestes. Y a-t-il un moyen de les convaincre d'aller vivre ailleurs? Bien sûr. Essaie de savoir ce qu'ils mangent et débrouille-toi pour qu'ils n'en trouvent plus près de ta maison. Ils iront en chercher ailleurs. Et puis ramasse toutes les ordures qui traînent et assure-toi que la poubelle est bien fermée. Merci du conseil, je m'en souviendrai. Tu sais, tu as raison, Lee, c'est tout à fait vrai. On n'a pas vu beaucoup ta tête dans cette émission. Alors, tu veux te rattraper? Voilà ce que j'appelle un animal sauvage dans la ville. Je suis entré. Occupons-nous du bus. Aidez-moi à retirer ça. Lise, debout, réveille-toi. Comme je le dis toujours, seul un bus magique possède assez de ressources pour survivre dans une ville. Oh, le gros nounours. Et pour le bus, hip hip hip. Hourra ! C'est ce qu'a pas de ma épuisée, j'en ai plein les pattes. Pas vous, les enfants. Mais nous avons survécu, n'est-ce pas? La ville est vraiment une jungle. Elise ! En file indienne, les enfants, s'il vous plaît. Dommage que tu aies tout raté, Elise. Bon, si je te disais qu'il y a des animaux sauvages en pleine ville, tu ne me croirais pas. Et pourtant, c'est vrai. Parce qu'ils y trouvent de la nourriture et un abri. Seulement, ils prennent bien soin de passer inaperçus. C'est pour ça qu'on ne les voit jamais. Parfois, c'est en suivant une vieille voie ferrée qu'ils quittent la campagne pour venir dans nos villes. Mais pour un animal, la ville n'est pas hostile, c'est seulement un endroit comme un autre. Et pour certains, un lieu de visite et même de résidence agréable. Maintenant, je n'ai plus besoin d'attendre de retourner au zoo pour voir d'autres bébés renards. Vous savez, mademoiselle, ce voyage d'études a été une chouette expérience. Tous ces animaux sauvages au beau milieu de la ville, c'est incroyable quand on y pense. Oui, mais c'est parce qu'ils sont dans le zoo, sinon ils ne seraient pas là. Les renards seraient incapables de survivre dans une ville. C'est vrai. Ici, ils ont leur propre tanière et peuvent élever leurs petits en toute sécurité. Et la nourriture est livrée à domicile. Allez, les petits loups, regagnez la sortie, le zoo va fermer. D'après ce que je suis en train de lire, les faucons pèlerins sont des oiseaux de proie qui vivent dans les montagnes. C'est vraiment bien que le zoo ait recréé leur habitat naturel. Je parie que c'est la seule montagne de la région. Il va falloir partir. Déjà ? Le zoo va fermer. Oh, dommage. Bon, maintenant, il ne manque plus que Véronique et Raphaël. Ils sont rigolos. Si seulement j'avais une queue pour me suspendre, moi aussi. Véronique, Raphaël, on vous a cherché partout. Oh, des opossums, comme ils sont mignons. Le zoo leur a aménagé un endroit spécialement pour eux. Ils ont des arbres pour se pendre et pour se cacher. Maintenant, je comprends, mademoiselle Billentette, quand elle dit que le zoo a eu beaucoup de mal à construire des endroits qui répondent aux besoins de chaque animal sauvage. En pleine ville, en plus. Maintenant qu'on a vu tout ce qu'on voulait voir, il va falloir partir parce que le zoo va fermer pour la nuit. Il doit essayer de protéger sa portée. On repassera quand elle sera endormie. Bravo ! Bien joué, mademoiselle. Les ratons laveurs ne savent peut-être pas siffler, mais ils savent très bien chianter. Occupons-nous du bus. Aidez-moi à retirer ça. Lise, debout, réveille-toi. Comme je le dis toujours, seul un bus magique possède assez de ressources pour survivre dans une ville. Oh, le gros nounours. Et pour le bus, hip hip hip. Hourra ! C'est un bus ! Ouais ! Oh, cette escapade m'a épuisée, j'en ai plein les pattes. Pas vous, les enfants. Mais nous avons survécu, n'est-ce pas ? La ville est vraiment une jungle. Lise ! En file indienne, les enfants, s'il vous plaît. Dommage que tu aies tout raté, Lise. Bon, si je te disais qu'il y a des animaux sauvages en pleine ville, tu ne me croirais pas. Et pourtant, c'est vrai, parce qu'ils y trouvent de la nourriture et un abri. Seulement, ils prennent bien soin de passer inaperçu. C'est pour ça qu'on ne les voit jamais. Parfois, c'est en suivant une vieille voie ferrée qu'ils quittent la campagne pour venir dans nos villes. Mais pour un animal, la ville n'est pas hostile, c'est seulement un endroit comme un autre. Et pour certains, un lieu de visite et même de résidence agréable. Où il va ? Tu n'aurais jamais pensé rencontrer un renard aussi près d'une ville, hein ? Ville, campagne, pour lui, c'est absolument la même chose à partir du moment où il trouve ce dont il a besoin pour survivre. Allez, venez, les enfants. Nom d'un chien, vous n'allez pas en croire vos yeux. Des bébés renards. Non seulement les animaux sauvages arrivent à survivre en ville, mais en plus ils peuvent y habiter et élever leurs petits. Qui l'aurait cru ? Tant qu'un animal trouve ce qu'il lui faut pour survivre, alors tout peut arriver. Chut ! Moi aussi j'entends du bruit. Cachons-nous, mademoiselle, vite ! Comme mon ami Madame Duvel disait si bien. Mettez-vous à couvert. Où dis-tu que tu as trouvé des empreintes ? Par ici. Pourtant il y a quelque chose de bizarre. C'est le gardien du zoo. C'était des empreintes de renards ou de ratons laveurs, mais pas celles d'un ours. Il faut le trouver, l'endormir et le remettre dans son habitat naturel avant qu'on lui fasse du mal. Eh bien continuons nos recherches, on va bien finir par tomber dessus. Oh non ! Ils ont l'intention de capturer Bus. Les voilà ! Ils sont le long de la voie ferrée. Ville, campagne, pour lui c'est absolument la même chose à partir du moment où il trouve ce dont il a besoin pour survivre. Allez venez les enfants. Nom d'un chien, vous n'allez pas en croire vos yeux. Des bébés renards. Non seulement les animaux sauvages arrivent à survivre en ville, mais en plus ils peuvent y habiter et élever leurs petits. Qui l'aurait cru ? Tant qu'un animal trouve ce qu'il lui faut pour survivre, alors tout peut arriver. Chut, chut. Moi aussi j'entends du bruit. Cachons-nous mademoiselle, vite ! Comme mon ami Madame Duvel disait si bien. Mettez-vous à couvert. Où dis-tu que tu as trouvé des empreintes ? Par ici. Pourtant il y a quelque chose de bizarre. C'est le gardien du zoo. C'était des empreintes de renards ou de ratons laveurs, mais pas celles d'un ours. Il faut le trouver, l'endormir et le remettre dans son habitat naturel avant qu'on lui fasse du mal. Eh bien continuons nos recherches, on va bien finir par tomber dessus. Oh non ! Ils ont l'intention de capturer le bus. Et voilà ! Ils sont le long de la voie ferrée. Eh bien dites-donc, on a survolé la ville entière pour vous trouver. Plus sûr, vous pouvez être aussi de la nourriture. Pour les espèces d'animals comme les opossums ou les ratons laveurs, qui ont une alimentation très variée, la ville est un restaurant quatre étoiles. On peut y manger, s'y cacher. Je vais finir par croire que les animaux sauvages peuvent survivre dans une ville. Les ratons laveurs, les opossums et les rongeurs peut-être ? Mais pas les ours. Où peuvent-ils se cacher ? Il est toujours là, je le sens. Au museau du renardeau, je dis bravo. Tu as raison. Mais quand il a vu les gens, il a dû prendre peur et s'enfuir. Il est parti dans cette direction. Bon, je vous attends, moi. Ah, je me sens mieux maintenant et toi ? Moi aussi. Allons retrouver les autres. Eh, mais qu'est-ce qui lui prend ? On lui a fait peur ? Oh non ! Ah oui, je sais pourquoi ils aiment se percher ici. On peut choisir sa nourriture en toute sécurité. On pourra toujours y faire notre nid si on n'arrive pas à retrouver le bus. Regardez, encore une empreinte. On est sur la bonne voie. Et ? Les ordures ! Il y a une décharge publique juste en bas. Allons voir. Il doit pourtant bien se cacher quelque part, cet ours. Il y a des empreintes partout. Il faut agir et en vitesse. Moi, si j'étais un ours, eh bien je me cacherais dans une grotte. Et tu en connais beaucoup, toi, des grottes dans le coin ? Pourquoi dis-tu ça, Thomas ? Es-tu vraiment certain qu'il n'y en a pas ? Ah, je comprends. Pour un animal désespéré, ça pourrait ressembler à une grotte. Et comme le bus était désespéré, il s'est caché là. Allons voir par là. Il ne faut pas qu'il vienne jusqu'ici. Je vais essayer de les éloigner. Attention ! C'est un renard et un beau. Ah, c'est pas étonnant. J'en ai aperçu plusieurs avec leurs petits, pas loin d'ici, à côté du vieux cimetière. Je n'ai pas réussi à les chasser. Ils ne se sont même pas intéressés à moi. Parce qu'ils savent que les renards habitent parfois dans les villes. Mais comment allons-nous nous débarrasser d'eux avant qu'ils trouvent le bus ? Ne vous inquiétez pas, les enfants. J'en fais mon affaire. C'est quoi ? On dirait un raton laveur. Mais je n'ai pas du tout envie de me frotter à un raton laveur en colère. C'est une femelle qui doit essayer de protéger...